Bonjour à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de World of Warcraft, nous sommes le 28 mai Nous sommes le 28 mai, voilà c'est ça, il est 9h48 et je vais commencer une nouvelle journée Du coup, c'est pas l'événement de donjons de Draenorwell, on s'en fout pour le moment L'événement de donjons, on s'en fout, concours de pêche, on s'en fout aussi, moi ce que j'attends c'est la foire de sombre lui Donc du coup, ça sera dans deux semaines Non, dans une semaine, c'est ça ? Non, non, deux semaines, dans deux semaines, c'est ça Bon bah c'est pas grave, on va continuer les quêtes, on était toujours dans le refuge scénarien Pardon, on était toujours au refuge scénarien dans le, j'ai un gros trou là, dans le marécage de Zongar En plus c'est l'écrit, voilà c'est ça Donc on avait presque fini les quêtes en fait, donc quand je regarde en fait le haut fait Attends, je vais baisser deux secondes Putain mais J'avais baissé le jeu et je trouve que c'est encore trop fort Alors attendez, donc ici, j'avais déjà reçu le succès Avec mon ancien perso, mais là du coup, je préfère quand même essayer de finir Comme ça, si je fais un reroll, je pourrais sauter cette zone et je pourrais faire les autres Comme ça, j'ai essayé de chouper le plus de succès, ça me paraît logique Pour ne pas refaire à chaque fois les mêmes Donc du coup, on était sur la quête Prévenir le cercle scénarien Donc écoutez, je vais partir Elle se trouve hors de la map au niveau de la péninsule des flammes infernales Voilà, et on est parti tout de suite C'était simplement, il fallait juste que je me retrouve Et c'est bon, on est parti Alors du coup, il me reste 25 minutes, d'accord Ok, là tout est fait Réunification des flèches jumelles, d'accord, si tu veux Ah oui, effectivement, puisqu'on a Elle fait quoi alors du coup ? On a des gains figés de 5% Parfait, ok, donc quelqu'un a été l'effet, c'est pas plus mal Je vois pas où pourrait être C'est 15 quêtes, c'est ça ? 12, 12 quêtes Je demande si ça se trouve pas au niveau d'ici, là Écoutez, on verra bien On va aller rendre ça Euh Qu'est-ce qui vous amait ? Euh Bah le truc le plus cher, non ? Comme d'hab, comme ça qu'on prend Ah oui, non, putain A chaque fois, je fais le coup Mais à chaque fois Je me suis bien rendu compte qu'il fallait quand même que je lise les quêtes de temps en temps De temps en temps, parce que je vais pas toutes les lire non plus Mais de temps en temps, il faut lire les quêtes parce que du coup je me paume trop et ça je me suis rendu compte Donc du coup là, j'ai commencé le montage Le montage des vidéos Euh... C'est juste que quand je joue comme ça, je fais pas spécialement gaffe Ça m'arrive de bugger sur les quêtes puis m'énerver sur un truc alors que c'est moi qui dorme C'est pas la première fois que ça arrive Et voilà, c'est tout Donc j'ai essayé de faire un petit effort quand même pour ça Bah 3-5, voilà, terminé Mais pourquoi je peux pas prendre la quête ? Je comprends pas pourquoi ils veulent pas que je prenne la quête là Il faut que je sois à un niveau plus élevé Mais le souci c'est que je comprends juste pas en fait parce que Regardez, j'ai fait toute la zone et je ne vois pas où je pourrais prendre de nouvelles quêtes Ça me... Je suis paumé hein, parce que franchement je vois pas où j'aurais pu louper un village Je vais quand même voler aux alentours du refuge Sinon il y a le poste du radémarré Ah, il y a peut-être des quêtes au poste du radémarré On va aller voir ça Alors du coup il y a eu le week-end et j'ai pas fait mes dents Ça fait chier, du coup je retarde 3 jours la monture Bon on verra, c'est pas ce qu'il y a de plus urgent cette monture là C'est juste que voilà, c'est un truc qui prend du temps Mais c'est vrai que si je faisais tous les jours, ça irait plus vite logiquement Ça prendrait que 20 jours Là voilà, si je le fais... Alors t'as pas de quêtes ici ? Ah bah si, voilà, regardez, j'ai ça, voilà, bien vu, il y a plein de quêtes ici Comment t'allez-vous ? Garis-toi Et moi qui pensais qu'on allait... Qu'on allait... Qu'on allait... Blablablabla Moi qui pensais qu'on allait finit Ah bah un que dalle Et du coup ça nous emmène... Là-bas ? Ah ouais ? C'est bizarre Garis-toi Bon bah là on a déjà 4 quêtes 5 quêtes Voilà, parfait Est-ce que j'ai du bordel dans mon tour ? Non, ça va, ça ira Il y a rien d'autre ? Il y a rien d'autre, excellent Bah voilà, du coup là il y a une quête là C'est quoi qu'il veut que j'aille faire là ? Ecailles d'hydrées pèses, ok Ecailles d'hydrées pèses, d'accord Ecailles d'hydrées pèses, d'accord Filet d'anguille Eldaf, ok d'accord Bah euh... Éventreur de cro... On va faire la partie sud là En essayant de choper le plus de trucs possibles Il y a des Ecailles Donc je vais essayer d'éliminer tout ce qu'il y a là Je suis sûr que ça va être bien pénible Ha 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 C'est pénible parce que c'est du farm en fait Donc du coup tu... tu démoves quoi Euh... Alors je vais retaper un coup de... Ah bah voilà Je vais laisser ma biche T'inquiète pas J'ai relancé mes poisons Voilà On va s'attaquer à tout ce qui bouge J'y suis déjà ? Ouais bah j'y suis pratiquement là Euh... Éventreur de crocs du marais, non Donc les hydres Les anguilles Les anguilles, ah oui c'est sous l'eau quoi Et l'aile, ok d'accord Alors elles sont où les anguilles ? Là parfait Alors ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai fait les... Les enregistrements des premiers épisodes en... En 720 Euh... Du coup Je me suis rendu compte qu'en fait C'est pas moche hein le 720 C'est juste que voilà Je me suis dit c'est dommage J'enregistre en 1080 Donc du coup j'ai fait 49... Les 49 premiers épisodes de la série Seront en 720p Et euh... Après le niveau... Après l'épisode 5 Ah à partir de l'épisode 50 Ils seront en 1080 Voilà Alors pourquoi ? Tout simplement parce que moi pour le 720p Ca me prend beaucoup moins de temps à upload D'accord ? Mais euh... Comment dire ? En fait le... Quand j'enregistre sur le PC Je repasse par un programme de... De montage D'accord ? Quand j'enregistre sur la PS4 par exemple Je passe pas sur un programme de montage Attendez je vais tuer ça Je dois m'approcher Oh mais tu plaisantes ou quoi ? T'es juste derrière Donc je disais Quand moi je fais... Oula attends j'ai accroché le truc Euh... Quand moi je fais des vidéos sur PS4 Du coup c'est le... L'Avermedia qui fait directement le machin Et euh... J'ai pas de soucis avec ça Le truc c'est que là je fais... Euh... J'enregistre avec... Par exemple avec euh... J'enregistre avec une première liste action Et du coup en fait le programme euh... Euh... Très très lourd Par exemple pour une vidéo de 30 minutes en 1080 Du coup c'est pratiquement euh... Euh... C'est 5 à 6 gigas Donc c'est... C'est beaucoup plus courant Que les... Que les montages de base avec euh... Avec euh... Avec euh... L'Avermedia Donc sur console Donc du coup je... Je repasse dans un programme euh... Qui est Vegas Pro euh... Euh... Où je peux mettre une fin Je peux mettre un truc... Une fin de vidéo assez sympa et tout ça Donc ça ça me plaît bien Donc ce qui se passe c'est qu'en fait le programme Enfin la vidéo une fois repassée dans le programme Est moins lourde que euh... En 720 est moins lourde que du coup sur euh... Sur euh... Sur l'Avermedia Et c'est une différence de... De voilà donc en... De deux fois moins Et je me suis rendu compte qu'en fait Que quand je faisais le programme en 1080 Sous... Mais j'ai pas besoin de tuer ça ! Bah non j'ai pas besoin de tuer Je me fais chier pour rien hein ! Je me suis rendu compte qu'en fait Qu'une vidéo de 1080 euh... Euh... Passée et passée dans le programme de Vegas Pro Faisait le même poids qu'une vidéo de 720 avec l'Avermedia Donc en fait je mets autant de temps à mettre une vidéo PC De 1080 euh... Euh... Sur Youtube qu'une vidéo de 720 de la console Donc du coup ce que je me suis rendu dit Je me suis dit bah... Autant faire plaisir au niveau des personnes Et le faire à 1080 Il y aura une qualité supérieure à la vidéo Et puis voilà tout simplement Et puis euh... C'est pas... Si je continue à faire du 720 pour les consoles Et du 1080 Et juste ce qui est chiant C'est que le programme... Enfin le programme ne fait pas en 60 FPS Voilà donc vous l'aurez pas en source Vous l'aurez en 1080 30 FPS Ah bah voilà je viens de passer de niveau Donc c'est juste ça Euh... C'est pas non plus... Ah putain le souffle Ah bah là j'étais à deux doigts J'ai pas fait gaffe au souffle Alors là ouais par contre évidemment J'ai plus de vie euh... Nagar en ouïe Mais j'aimerais bien le faire On fera ça plus tard On verra ça plus tard pour le nouveau Alors attendez Parce que là évidemment Je me suis fait chier pour rien Et vu que j'ai pris une potion Est-ce que je peux manger dans l'eau ? Donc voilà tout ça pour dire Qu'au final Les vidéos de WoW seront 1080 Partant de l'épisode 50 Enfin vous l'aurez déjà vu logiquement Parce que cette vidéo là c'est l'épisode Et... Ça doit être l'épisode 109 ou 110 peut-être Je sais plus 109 ou 110 Un truc dans le genre Donc cette vidéo arrivera peut-être au niveau de... De... De septembre moi Septembre si j'ai pas de bêtises Parce qu'apparemment là je suis en train de programmer les vidéos pour... Pour... Pour juillet Et donc vous aurez logiquement Une vidéo Par jour Et deux vidéos par jour le week-end Si je dis pas de bêtises hein Sauf si bien sûr la vidéo est trop courte Si la vidéo est trop courte je vous en mettrai deux par exemple si c'est un donjon ou quoi que ce soit Il y a de fortes chances que vous en ayez deux Je suis hors de portée Je suis hors de portée Je dois m'approcher Je reçoit plein de trucs en même temps Je suis pas... Je suis pas trop dedans là Là je vais commencer c'est la première vidéo Généralement la première je suis jamais bien dedans Faut attendre voilà Faut attendre la deuxième Voir la troisième Ok Que je suis pas trop rêvé Là ça va franchement il est... Il est bientôt 10h C'est juste que ce matin j'ai été un peu pressé Parce que du coup j'ai dû aller faire le plein d'essence Oui parce que pour l'instant il y a la grève Il y a la grève des gecs Des raffineries D'essence Simplement Et du coup voilà Du coup je me suis dit tiens je vais aller faire le plein d'essence Parce que du coup j'habite moi dans le sud-ouest Ce qui se passe c'est qu'en fait pour l'instant on est pas trop touché Mais on sait jamais Et on a pas envie de se retrouver parce que je suis en couple Et donc du coup voilà On a pas envie de se retrouver en truc Donc à 8h du matin j'ai été faire le plein d'essence Et personne j'étais très content Et voilà tout simplement C'est juste que voilà j'espère que ça va pas durer trop longtemps Parce que j'ai envie de se trouver un peu dans la merde Mais bon voilà Logiquement on a deux pleins je pense que ça devrait le faire quoi Donc voilà 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 Et c'est encore des personnes qui se demandent pourquoi je fais ces vidéos là maintenant C'est que après j'aurai pas forcément le temps C'est ça c'est juste que là j'ai le temps Parce que du coup j'attends une formation Et voilà voilà c'est tout J'attends une formation et qu'après j'aurai pas forcément le temps C'est juste que voilà là j'ai le temps de faire ces vidéos Je profite un max de faire des autres De toute façon je peux rien faire en attendant la formation Donc du coup je me fais chier comme un rameau Donc voilà donc j'attends forcément le fin juin Et fin juin ma formation commence donc voilà Et puis je serai tranquille quoi Après je sais plus j'ai eu autant de temps de faire des vidéos Mais là j'ai fait un bon stock donc logiquement Pour l'instant j'ai assez de vidéos Pour faire deux vidéos jusqu'à la fin de l'année par jour Je pense que voilà enfin non pas jusqu'à la fin de l'année j'ai J'ai à peu près une centaine d'épisodes de WoW Donc ça fait jusqu'à normalement septembre, mi septembre peut-être Donc attention je vais J'ai à peu près 200 et des épisodes de Tesso Donc ça ça fait jusqu'à la fin de l'année sans problème Et d'ici d'ici juin j'aurai facilement peut-être 250, 250, 300 épisodes de WoW Qui me permettra comme ça Mais de quoi... Ah c'est le truc qui te dérange ? D'accord ok Je dois m'approcher Elle vient grosse Oh tu viens ? Voilà donc je pense que ça le fera Donc il m'en faut encore combien de ces saletés là ? Attention on le souffle parce que ça j'ai pas envie de me faire prendre une deuxième fois Euh... Il m'en faut encore deux, ok Je suis hors de portée Mais nan Je trouve en fait que ce sont les bruitages des combats qui sont trop forts C'est pas forcément le son mais alors du coup c'est dans quoi ? C'est ambiance ? Parce que j'ai essayé de baisser ça un peu Parce qu'en fait à chaque fois qu'il est en combat, ça m'explose les oreilles Alors je joue très très bas, franchement je dois être à... Attendez je vais regarder Je suis à 15 sur 100 sur le volume du PC Et je suis à 40% sur le volume du jeu Donc voilà donc c'est très très bas Et c'est juste que moi j'ai l'impression que ça m'explose quoi Chaque fois qu'il fait un combat Mais du coup j'arrive pas à savoir si c'est le système ambiant Bah écoutez je vais le baisser un peu, je vais le mettre à 75 Euh... Ecoutez je sais pas trop j'ai baisser le son des effets sonores Oh voilà Oh putain T'es un abruti, t'es un abruti Tu fais de la merde Aller main de tes fesses Quoi ? Mais j'y étais ! J'y étais ! Oh voilà, ah oui je fais de la merde oui Oui mais c'est pas grave c'est... De toute façon à chaque fois que... Chaque fois la première vidéo, la première vidéo La première vidéo de la journée on se fout en fait les gars On fait de la merde c'est pas grave de toute façon voilà On va pas s'en plaindre hein Alors on est juste là, vas-y Je suis pas là encore non ? Allez vas-y fais moi réapparaître Allez hop Voilà Donc Je disais donc Tac Être mort par noyade dans WoW Faut le faire quand même hein En tout cas ce qui est sûr c'est que les fonds marins de Burning Crusade sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que dans le jeu de base hein Je pense, je pense qu'ils ont dû faire un effort parce que... On a pas la même qualité de fond Oh putain il m'en fout encore un... Une pardon On a pas du tout la même qualité de fond dans l'extension que dans le jeu de base Donc à mon avis ils sont dit les gens aiment bien aller dans l'eau, il y a des combats dans l'eau Autant faire plaisir et autant réglementer l'actualité dans le jeu du jeu Parce que c'est tellement, regardez, c'est pas fade quoi, il y a un peu de texture, enfin des textures Voilà, il y a des petites plantes, il y a des petits machins, c'est sympa Dans le jeu de base, pfff, laisse tomber dans Vanilla C'est le plat et puis c'est tout quoi, ils sont pas fait chier Mais d'ailleurs, est-ce que tu pouvais aller sous l'eau ? Dans la version de base, est-ce que tu pouvais aller sous l'eau ? Est-ce que de base tu pouvais aller sous l'eau ? Je me pose la question, tiens C'est vrai que je me suis posé la question ? Est-ce que quelqu'un... Moi j'ai pas joué à la version à Vanilla Elle est morte J'ai pas joué à Vanilla donc je sais pas vous dire si de base on avait On avait la fonction, enfin, nager sous l'eau quoi Je sais pas si c'est une fonction qui a été rajoutée par après, je sais pas du tout Quand tu veux Alors si quelqu'un a une idée, si quelqu'un s'y connait mieux que moi, de toute façon Je peux pas dire que je suis un pro de World of Warcraft J'ai beaucoup joué mais c'est pas des années que je joue non plus Alors qu'il y a des gens que ça fait des années qu'ils jouent Moi je fais ça pour m'amuser et puis voilà, mais c'est vrai que je l'aime bien Je suis pas un fan absolu dans le sens où je connais pas tout non plus Je connais pas beaucoup de choses mais j'ai pas tout non plus Merde Je fais certainement plein d'erreurs Je fais certainement plein d'erreurs Mais c'est qu'un jeu quoi C'est quoi ça ? Que puis-je pour vous ? Euh ben... Je la connais déjà mais la pêche mais du coup j'ai qu'un niveau ? Je sais pas qu'un niveau j'ai du coup Mais tu vends quoi quand même ? Tu vends des... Salutations Des cannes à pêche mais c'est le QG non ? Non et même mieux j'ai l'impression Faut pas s'embêter Que la journée soit bonne Merci à toi aussi Pas encore, il me faut une cible Alors j'en ai combien ? Il en faut encore deux Ah là on s'éclate hein Mais de toute façon il y a toujours des quêtes comme ça que t'es pas obligé de faire mais Qui sont un peu chiantes dans le jeu C'est ça hein Tu peux pas faire un jeu hyper long sans faire de quêtes comme ça où tu te dis aux gens d'aller chercher Mais ce que j'aime pas du tout dans les mémos comme ça asiatiques C'est que c'est pratiquement que ça quoi Là où d'en haut t'as des quêtes un peu voilà Va chercher ça, va faire ci, va faire ça À la limite va tuer le boss Là ça va, ça passe Je me rappelle dans Hayon mais je pétais des câbles quoi Là ça il t'en demande quoi ? Il t'en demande 12 hein Dans Hayon il y a des moments où il t'en demandait 50, 60 quoi Va tuer 50 machin truc Oh putain et tu dis ohlala je vais passer une demi-heure Mais bon voilà c'est du farm Faut vraiment aimer le système de jeu Faut vraiment aimer ça Et puis sur un MMO faut être conscient que Appuyer sur des touches c'est pas non plus le gameplay le plus merveilleux du monde Là j'appuie sur des touches c'est pas non plus Pour moi hein Je vais pas commencer à parler pour les autres mais Pour moi appuyer sur des touches c'est pas non plus voilà C'est chouette mais je ferais pas ça pendant pendant 10 ans hein Je préfère moi les jeux Les jeux RPG action Ou quand t'appuies enfin T'appuies sur une gâchette Oui mais ça revient au même je sais bien mais T'appuies sur une gâchette tu te déplaces Voilà C'est du truc en Attends hop Bon il me reste combien à prendre 5 sur 8 ok Donc voilà moi je préfère vraiment l'action ou quand tu t'appuies sur une touche t'as une action C'est pareil je sais Voilà c'est Pour moi ce qui se rapprochait le plus au gameplay que j'aime et que j'adore c'était Skyrim Franchement c'était le truc qui pour moi était le summum du gameplay Parce que le fait d'avoir une action sur la gâchette Donc par exemple le fait d'appuyer doucement D'appuyer un coup sec Un coup sec tu fais une attaque légère Un coup enfoncé c'est encore mieux Enfin tu voilà T'as des différents en fonction de la pression que tu mets sur la gâchette Tu as une attaque lourde ou une attaque légère Qui pour moi c'est le summum quoi Puis tu déplaces la caméra avec le joystick Bon après c'est faisable aussi avec la souris hein C'est la même fonction Mais là que j'appuie une fois ou que j'appuie longtemps c'est pareil Et encore même ça sera encore plus long Parce que normalement une souris c'est quand tu lâches Quand tu lâches la souris Attendez je vais regarder quand même Ouais c'est ça c'est quand tu lâches que l'action se fait Là je peux appuyer Si j'appuie là comme ça Tant que j'ai pas lâché ça se fait rien Donc en fait une souris c'est quand tu cliques tu lâches C'est à partir du moment où tu lâches que l'action se fait Alors ça aussi ça aussi Enfin il fallait prendre en compte mais Sur une gâchette par exemple c'est pas pareil Sur une gâchette par exemple sur Skyrim Je prends Skyrim de base parce que je viens d'en parler Mais sur Skyrim quand tu tenais par exemple la gâchette gauche T'avais une action et quand tu lâchais l'action se finissait Donc en fait t'as deux actions T'as l'action d'appuyer t'as l'action de relâcher L'action d'appuyer tu enclenches quelque chose L'action de lâcher tu enclenches une autre chose Qui permet d'avoir une meilleure pour moi un meilleur gameplay C'est pour ça que moi parfois je suis plus à l'aise sur une manette Que sur un clavier Mais c'est juste une préférence d'ergonomie C'est par exemple c'est comme ça que sur The Forest je joue à la manette Alors que d'autres personnes préfèrent jouer au clavier Un FPS moi je peux jouer au FPS mais je préfère jouer à un FPS avec la manette Je trouve ça plus ergonomique pour moi Mais ça veut pas dire que je préfère le clavier C'est pas au contraire C'est bien on est en plein de petits débats là c'est cool Pendant qu'on se fait chier à faire ça On fait des petits débats c'est sympa Alors attendez hop Alors si toi aussi tu préfères la manette ou au clavier Dis le mais commencez pas à faire une guerre de console à la con les gars C'est bon Il y a le PC les consoles Vous battez pas quoi C'est moi ce qui me tue C'est ces gears de console qui ne font quoi Qui ne font Qui servent juste que les gens qui vendent des consoles quoi C'est tout c'est Et le pire le pire à l'époque c'était C'était jeuxvideo.com qui ont Qui ont accentué le fait d'avoir ça quoi Tout simplement pourquoi Parce que ça leur faisait des messages dans leur putain de forum C'est simplement pour ça qu'ils ont rien fait pour cette foutue guerre de merde là Soit disant c'est ouais console xbox ps4 machin truc et tous ces conneries à la con Ca a été engrangé juste par jeuxvideo.com Qui eux voulaient simplement Augmenter leurs forums C'est pour ça qu'ils sont passés majoritairement dans les trucs C'est parce que les forums étaient beaucoup utilisés pour tout et n'importe quoi Je pense Je pense particulièrement Au 16-18 C'est même 18-25 j'ai envie de dire C'est des forums mais Putain les gars quoi C'est des trucs mais Ca parle de tout et de rien Après voilà je critique pas jeuxvideo.com A une époque moi j'adorais jeuxvideo.com J'y allais même tous les jours pour voir les chroniques Maintenant voilà je veux plus parce que ça me saoule Et pour moi il n'y a plus l'intérêt d'y aller Voilà quoi C'est des C'est des news Qui sont mais Je sais pas expliquer C'est des news qui sont là Ouais le top le top le top Le top 5 des chroniqueurs Le top 5 des jeux machin Le top 5 des jeux d'horreur Putain je vais pas sur un site de jeux vidéo Pour voir des putain de tops Sinon y'a youtube pour ça Si j'ai envie de voir le top des jeux Les filles les plus sexy Enfin y'a youtube pour ça y'en a assez Putain c'est des C'est des vidéos qui attirent tellement de monde Mais voilà Et là voilà le problème c'est que du coup y'a eu le rachat de Webedia Bon je vais pas rentrer non plus dans les détails par rapport à ça Mais avec le rachat de Webedia ben voilà Et puis y'a des chroniqueurs qui sont parties Moi je pense notamment à Usul Usul que j'aime beaucoup Voilà y'avait aussi Putain comme il s'appelle Ah j'ai un trou Avec euh Ah putain j'ai un trou Ah putain j'ai un trou Enfin bref y'a des chroniqueurs que j'aimais beaucoup Puis y'a eu un moment sur les dernières chroniques C'était très bien avec euh Avec les trucs sur le cinéma putain J'ai du trou les gars vous savez moi et les noms franchement Mais voilà moi j'ai beaucoup aimé ces dernières années Tous les dimanches j'attendais Usul Bon c'était tous les dimanches deux semaines Parce que c'était toutes les deux semaines Je me rappelle bien Et je regardais tous les dimanches matins Je regardais la chronique avec Usul Je regardais je... Voilà enfin y'avait plein de choses comme ça C'est d'ailleurs Usul qui m'a donné envie de jouer à Don't Starve Parce qu'il avait fait une vidéo super dessus Où il avait commenté et puis c'était génial Euh là pour moi jeuxvideo.com avait un intérêt Et en plus des tests Maintenant j'ai même plus confiance aux tests quoi Les tests j'ai plus envie J'ai plus envie de regarder les tests Avant avant d'acheter un jeu Je me fiais à jeuxvideo.com J'allais je regardais leurs tests Et puis j'étais content Parce que voilà je pensais Je pensais que c'était... Mais non je suis plus sûr que Que ces tests soit... Soit comment dire... Soit... Soit subjectif Voilà tout ça Je ne sais pas expliquer mais... C'est pour ça que du coup J'ai plus trop envie de... Voilà Je me fiais plus à jeuxvideo.com Pour moi jeuxvideo.com J'y retourne de temps en temps Pour voir ce qu'ils en pensent dans le jeu Mais quand moi je joue un jeu Et que je le trouve bien Et qu'au final il met un 12 sur 20 Et puis je vois la note des joueurs Et de 16-17 Ben voilà c'est... Et après le souci c'est que du coup C'est une note Par un chroniqueur C'est une note par un chroniqueur Donc... Si le chroniqueur a quelque chose contre le jeu Après c'est... C'est... On peut tous savoir des choses contre le jeu C'est pas parce que moi j'aime un jeu Que quelqu'un d'autre l'aimera C'est... C'est compréhensible Donc si moi je mets une note négative à ce jeu Euh... C'est normal que... Que la personne qui... Enfin qui l'aime Et inversement Il gueulera en disant Non mais c'est ça t'as pas compris Si moi je comprends pas les... Les mécaniques d'un jeu Par exemple je parle de... De... Attendez... Je tue ça Voilà J'ai un truc sur le nom du jeu que je cherche Putain Dark Soul Voilà Dark Soul avec... Pour moi c'est un jeu Mais c'est un jeu de sadomètre Enfin je déteste... Enfin c'est pas que je déteste C'est que je comprends pas quoi Et alors qu'il y a des gens qui notent très très bien ce jeu Moi ça me gonfle de mourir pour apprendre Je trouve que c'est un système qui pour moi n'est pas... Pour moi il est pas agréable Voilà J'ai pas envie de mourir J'ai envie de continuer à vivre et apprendre Pour moi c'est ça C'est agréable Après il y a des gens qui disent Oui mais c'est qu'en mourant que t'apprends Oui mais c'est pas en mourant que t'apprends Oui c'est juste une question de point de vue Donc moi ce jeu je lui mettrais Je lui mettrais quoi ? 14 sur 20 Alors que d'autres personnes lui mettraient 18 Donc c'est complètement subjectif Donc comment un site peut... Enfin... Comment peut... En tant que joueur se fier à un site Qui note un jeu vidéo Parce que c'est une personne qui l'a noté Il faudrait à la limite que le site Fasse plusieurs notes Là pour moi ce qui serait plus logique Qu'un site internet fasse plusieurs notes Et que ces notes soient cumulées Et faire une moyenne des notes de plusieurs personnes Qui pour moi serait plus logique Après voilà C'est une question de point de vue C'est le junk à moi Surtout qu'il y a... Enfin c'est... Voilà Pour moi je trouve que ça devrait noter par notes Et pas par... Enfin par moyenne Par moyenne de notes de plusieurs notes Ils font une moyenne Mais que d'une seule personne Donc si une seule personne n'est pas content du jeu Il va plomber le jeu Donc voilà Et après Quand quelqu'un plombe un jeu Bah ça... Ça a un impact mine de rien sur la vente Voilà Et donc du coup Et ça les développeurs le savent très bien Généralement ça arrive que... Je dis pas que c'est tout le temps le cas Je dis pas que ça arrive tout le temps Oh putain il est beau le requin Où est-ce qu'ils ont trouvé un requin ? Il défonce comme ça en... Il est tourluisant Donc voilà Donc euh... Bah écoutez On va clore ce débat On va finir les quêtes là Donc voilà Donc c'était ma petite histoire Du matin Du lundi matin 23 mai 2016 J'espère que ça restera dans les annales de YouTube Oui Donc voilà Donc en tout cas j'espère que cette série va plaire J'espère qu'il y aura du monde qui va la regarder De toute façon J'ai envie de dire Quand je dis ça Je suis... Je suis... Voilà C'est pas que je m'en fous Mais Les épisodes sont tournés Donc quoi qu'il arrive De toute manière De toute manière ça change rien Puisque les épisodes sont quand même tournés Des mois Deux trois mois à l'avance Donc voilà Pour moi ça changera rien Bon bah les amis On va se quitter ici J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous retrouve très très vite pour une prochaine N'oubliez pas le petit j'aime Le petit commentaire Et à plus tout le monde Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501